Salut les poulets, comme nous le savons, notre monde est rempli de légendes et d'histoires mystérieuses, dont la légende d'Anako-san, qui est semblable à celle de Bloody Mary. Après celle des salles de main, il faut bien celle des toilettes quoi. Alors au Japon, une légende urbaine dirait qu'une entité nommée Anako-san ou Mademoiselle-san, bref, comme vous voulez, mais ce qu'il faut savoir c'est que cette coquette entourait les toilettes des écoles japonaises. Non, en plus, ce n'est pas très sexy. Et en plus, les lieux des ans se sont sacrés pour les japonais. Ils sont pris pour des lieux impurs, là où se recueillent tous nos potes les démons. Et selon la légende, cette entité serait un type de revenant vengeur et malfaisant. Si elle vient vous voir, ce n'est pas pour vous regarder pisser quoi. Généralement, elle apparaîtrait dans le troisième cabinet du troisième étage dans les toilettes des filles. Et très rarement dans les toilettes des mecs. Ah oui, les fantômes sont bonhomophobes. Ton frère est... Bande de bonhomophobie. Bande de bonhomophobes. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu vas faire, Mary ? Glutine Mary ? Qu'est-ce que tu vas faire, San ? Tu ne vas rien faire, San. C'est moi qui te dis. Alors attention, son physique fout les chaucottes. Elle aurait des cheveux longs et noirs. Et décoiffée. Elle a son style bénin à elle quoi. Histoire d'être au minimum sexy et d'avoir la conscience tranquille, elle porterait une robe rouge. Et contrairement à Bloody Mary, elle est plus cool quoi. Généralement, elle reste cachée dans les toilettes des filles. Elle ne cherche pas la merde quoi. Heureusement qu'elle n'est pas comme cette Bloody Mary. J'aurais été chaud à galère frère. Il ne faut pas déconner non plus. Elle ne t'agrandira pas ton anus si tu ne la taquines pas. Et comme la légende de Bloody Mary, il y a une invocation. Et pour celle-ci, l'invocation est aussi simple qu'une branlette sur Paris Hilton. Il suffit tout simplement de taper trois fois sur la porte des toilettes. Et de dire... Et si vous avez bien prononcé cette phrase, une voix sépulcrale sera émanée de l'entité. Et prononcera... Oh putain ! Et si vous avez assez d'auvères ou de couilles pour ouvrir la porte, vaut mieux ne pas avoir de courage. Vaut mieux, croyez-moi. Vous allez juste vous trouver une année devant l'entité, ce qui vous laissera une bonne occasion pour faire connaissance. Puis elle vous traînera dans les conduits des chiottes. Mais d'où vient cette légende, sacre-dieu ? Oh frère ! Tu parles, tu parles ! Mais putain, mais dis-nous d'où vient cette légende, frère ! Si tu te pape trois fois, il devient de sa légende, ma fille ! Anna Kosson aurait été une jeune enfant assassinée lors de la Seconde Guerre mondiale. Celle-ci jouait à cache-cache tranquilloute avec ses camarades, mais fut assassinée alors qu'elle tentait de se cacher dans les toilettes. Une autre histoire, qui prétend qu'elle serait le fantôme vengeur d'une fille, poursuivie par un professeur avec qui elle aurait eu une aventure. Elle se serait donc cachée dans les toilettes du troisième étage, mais fut assassinée. Et puis la troisième histoire, c'est ce qui est écrit sur mon script. Et puis la troisième histoire, c'est simplement la mort d'une jeune fille qui aurait tombé du troisième étage. Elle aurait tombé de la fenêtre de la bibliothèque. Bon, c'est moins sexy, mais plus direct. Maintenant, il y a plusieurs rumeurs sur l'apparition de cette entité. Bref, une légende à Yamajata décrit une légende d'Annako-san un peu beaucoup différente de la nôtre. Car en réalité, Annako-san serait un lézard à trois têtes. Trois têtes ? Trois têtes, hein ? Oui, bon, vous êtes sorti si chômin, là. Qu'est-ce que vous attendez ? Un lézard a une tête ? Non. Sorti si chômin, ça c'est impossible. Et donc ce lézard plutôt chelou habiteraient les canalisations des toilettes des filles et utiliseraient une voix de fille pour attirer ses proies. Ça va loin, là, quand même. Ça va tellement loin que cette vidéo est finie. Finish. J'aimerais vraiment connaître vos avis sur cette légende. Pour moi, c'est qu'une légende. Et rien de plus. Après, vous avez sans doute un avis différent du mien. Donc merci de me le dire en commentaire, frère. Sinon, n'hésitez pas à me donner des sujets dans les commentaires à faire. Il y en a qui m'a dit, la zone 51, ne vous en faites pas. Je retiens toutes les idées. Je retiens toutes les idées. Je les écris dans un bloc-notes et je fais petit à petit. Là, je suis en train de faire un sujet. Ce n'est pas la zone 51. Vous verrez c'est quoi. Donc là, je fais ça. Ensuite, je ferai la zone 51. Ensuite, je ferai autre chose, autre chose, autre chose. Et n'hésitez pas à me le proposer. Parce qu'on m'a déjà proposé les crop circles et la zone 51. Voilà. Et n'hésitez pas à me donner d'autres petits sujets. N'hésitez vraiment pas. Il faut que ça soit du paranormal ou des mystères. Comme vous voulez. Les ovnis, les extraterrestres. Tout ce que vous voulez. Voilà. Sinon, je vous souhaite une excellente soirée. Et je vous dis à plus tard les amis. A plus. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501